Ok, now, for example, to let us have a look at it, l'intention de comme ça que angle A and B, are angles in the same quadrant, alors ça c'est pour exemple deux fois ici, l'intention de comme ça que angle A and angle B, they are in the same quadrant, voilà. L'intention de comme ça que angle A and B, are in the same quadrant, et l'intention de comme ça que sign of A, c'est négatif 4 sur 5, qui est négatif. L'intention de comme ça que Tanoff B, Tanoff B c'est quoi ? C'est 5 sur 12, qui peut tomber positif. Allez, let us have a look at it. Premièrement, la grippe, bien sûr, qui m'ont vraiment lié à bonne question là, m'ont bizarre ici à connaître dans qui quadrant, ça c'est très très essentiel, vous autres connaître dans qui quadrant qui était. Let us have a look at this one. Moi, l'intention de comme ça, l'intention de comme ça, alors, so this is quadrant number 1, this is quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. Let us have a look at this one. Dis-moi aujourd'hui, m'a, allez dans le premier quadrant, calme B. Dans le premier quadrant, allons qui se sign, qui se cosse, qui se tanne, les tons positifs. Dans le deuxième quadrant, qui se connaît. Dans le deuxième quadrant, voilà, allons sign, les tons positifs. Cosse, négatifs, et tanne aussi, les tons négatifs. Ok, it's good, ici. Ici, c'est tanne qui est positif. Sainne et cosse, les tons négatifs. Ici, c'est cosse qui est positif. Sainne et tanne, les tons négatifs. So far, it's good. La bonne ligne, c'est vraiment comme ça que A et B, je trouve dans mes quadrants. Mais que A, eh bien, sign of the angle is negative. Alléluia, c'est un coup de poids. Sign of the angle is negative. It definitely can't be quadrant 1. Sign of the angle is negative. It cannot be quadrant 2. Because in quadrant 2, sign is positive. So, definitely, it is in Q3 and also Q4. Now, the angle can't be in both quadrants. The angle has to be in only one quadrants. Ça veut dire, dans 4 choix, une récit élimine 2. Pareil comme un MCQ, dans 4, une récit élimine 2. You're left with two choices. Now, out of these two choices, you have to make a choice. Allós, to obtain only one, one answer. Léluia, nous, comme ça que, allez, sign of the negative, veut dire que soit l'est dans 3e ou soit l'est dans 4e. Soit l'est dans Q3 ou soit l'est dans Q4. Maintenant, par contre que, tant, tant fait ton positif. Allez, dans quel quadrants, maintenant, que tant fait ton positif ? Allez, premièrement, là, nous, de finir élimine ça de là-haut là. Nous, de finir élimine ça de là-haut là. Dans ces deux quadrants qui vont rester là, est-ce que ma 5e tombe négative ? Oui, ça veut dire soit l'oubou là, soit l'oubou là, là. Maintenant, ne fais que tant, puis c'est ton positif. Mais quel quadrants qui tant tombe positif ? C'est dedans, vous autres, parce que dedans, le terme peut tomber négatif. Ça veut dire en d'autres mots, qui quadrèrent qui ne satisfait les deux critères. C'est que quadrètre numéro 3 qui peut tomber. C'est que quadrètre numéro 3 qui peut satisfaire tous les deux critères par ici. Ça veut dire en d'autres mots, alors cela veut dire que angle A and angle B, alors they lie in, they lie in the third quadrant. Cela veut dire que A et B se trouvent dans, ça veut dire que A et B se trouvent dans le troisième quadrètre. Then only it becomes real easy. Let us have a yoga date. Ça veut dire que A et B, premièrement c'est très essentiel pour essayer d'échelfer dans qui quadrètre. C'est le même premier step là. If this step is wrong, tout est normal. Je vais dire premièrement que si on est dans qui quadrètre d'y trouver. Alors on se voit là, A et B y trouvent dans le quadrètre numéro 3. Très bien. Let us move to further parts maintenant. Si A et B y trouvent dans le quadrètre numéro 3, let us have a yoga date. La question maintenant peut dire moi comme ça, cos A avec tan A. Qui fait moi vous inquiéter la question? Vous me connaissez en qui moi commencez, en A ou en soi avec B. Moi ne connais que A avec B trouve dans le troisième quadrètre. Oui, maintenant moi je vais vous inquiéter la question parce que moi connais pas si A et B. On peut dire cos A, but si B peut dire tan A, ça veut dire en d'autres mots. Moi n'ai qu'il n'y a pas assez de vie. Guit bien. Si moi peux rôdre cos A, moi peux rôdre tan A, moi rôdre cos sec A, moi rôdre cortex A, moi rôdre sec A. Tout ça va peut cause angle A avec moi. Si tout ça va peut cause angle A avec moi. You definitely can't use tan or B. Moi ne connais que A et mes trouvent dans Q3. Le fait qu'il n'y a pas cause A avec moi, moi observe l'information que related to angle A. Et which information is related to angle A? It is sin of angle A. Allons, égale à négatif 4 sur 5. So, for the first part over here, we're looking for cos of angle A. For you to work out cos of angle A, allons, voilà. Voilà, we need to access the information given, you need to use information given for, you need to use information given for angle A, which is sin of A is equal to négatif 4 sur 5. Maintenant, suivez sa part là, très bien. Once again, je dois dessiner le triomphe. Et parce angle A, voilà, ça c'est mot angle A, ça. C'est mot 90 degrés. Allez rapidement, en face 90, c'est hypoténus. On fasse mot angle A, c'est opposite. And what remains is always adjacent. Let us go for labeling. Allez. Sine et les péton moins 4 sur 5. Mais si sine et péton moins 4 sur 5, Sine, qu'est-ce que vous êtes? Sine, c'est opposite sur. Sine, c'est opposite sur hypoténus. Si sine et péton moins 4 sur 5, veut dire que opposite sur hypoténus, péton moins 4 sur 5. Now, what you are going to do at this stage, you are going to ignore the negative. Get bien. The length cannot be negative over here. You ignore the negative. Au fait, get quelque chose. Moi, je vais vous donner quelque chose à partir de ci même. Sine of the angle. Les péton moins 4 sur 5. Sine of the angle. Les péton moins 4 sur 5. Les négatifs. Parce qu'ils les trouvent dans le troisième quadrètre. Si je veux dire, Sine et. Les 4 sur 5. Vous pouvez écrire dans un cas. Les sign et les 4 sur 5. Alors, c'est si je veux dire rapidement. Mais que comme quoi, angle A, les trouves dans le troisième quadrètre. Qui soit-ce que vous avez négatif 4 sur 5. Parce que dans le troisième quadrètre, Sine of the angle is negative. Ça veut dire que si je veux dire aux autres sign et les 4 sur 5, Mais aller trop dans le troisième quadrètre, Automatiquement, vous pouvez mettre le négatif là. Alors, ce qu'il nous faut faire pour ici. Opposite sur hypoténus. Ça, you forget about le négatif. Blié négatif là. Considéril comme 4 et 5. Ça veut dire opposite. C'est 4. Et ensuite, hypoténus. C'est 5. So, what is it going to be for the address sign? Quand je ne vous fais pas le tag au rastéorème. Quand je ne vous fais pas le tag au rastéorème, Quelle est-ce que vous venez? Alors, si vous venez A square. A est égale à 5 square. On va tirer 4 square. Cela vous donne 9. Therefore, A est égale à vous de 9. Allons, A l'épée tombe 3. Ça veut dire que mon adjacent l'épée tombe 3. Ok, c'est bon. Ça veut dire que mon adjacent pour ici. Allons, mon adjacent pour ici l'épée tombe 3. Allez, très bien. Bélié, bien bien simple là. Parce que mon adjacent l'épée tombe 3. Mais il faut qu'il premièrement. Je finis le diagramme. Dans ce diagramme, je t'ai dans tous les trois côtés. Opposite, hypotenuse, N-A-G-7. Là, mon père est en gros. Et non. Allez, qu'est-ce que c'est ça? Mon père est en gros. Allez, qu'est-ce que c'est ça? C'est H-G-7 sur hypotenuse. C'est H-G-7 sur hypotenuse. Allez, H-G-7, c'est combien? C'est 3. Hypotenuse, c'est combien? C'est 5. Bien. Il n'est pas terminé comme ça là. Là, on va vérifier. Ça, un goût est là. Dis-moi, ça, un goût est là, dans qui quadrètre peut trouver ça? Un goût est là, dans qui quadrètre peut trouver ça? Un goût est là, dans le troisième quadrètre. Ma réponse, c'est quand on va engager et tombe 3 au 5? Bien. Mais quand est-ce qu'il y a dans le troisième quadrètre? Dans le troisième quadrètre, il tombe un négatif. Ça veut dire que dans mon réponse finale, que 3 au 5 là, mon bisame est un négatif. Ça veut dire que la réponse est bien, ça veut dire que la réponse est bien négatif 3 sur 5. Sans ce négatif là, you're not going to get the answer mark. Maintenant, pour ceux qui peuvent dire à moi, Mais monsieur, mais c'est comme quoi l'est-ce qu'il y a dans le troisième quadrètre? Mais je veux dire, tu me demandes positif. Oui. Parce que le fait que l'angle A l'épétrouve dans le troisième quadrètre, it would thus be positive. Mais le fait que mon cost, l'étombe 3 au 5, mais le fait que c'est cost, and cost in le troisième quadrètre is négatif, so cost of angle A, which is an angle in the third quadrètre, is definitely going to be a négatif answer. So I hope it is fine for this part. Et nous, on va mettre un scoot comme deuxième partie. Alors, comme deuxième partie, voilà, l'épétrouve dans le troisième quadrètre, and of angle A. Allez, tan, qu'est-ce que c'est ça? Tan, c'est opposite. Sur AG7, allez, opposite combien? 4. AG7, c'est combien? C'est 3. Maintenant, les restes positives sont négatifs. Alors, ce que mon majorité dans le thème, bien deviné, les boutons positifs, parce que tan, dans le troisième quadrètre, dit positif, si tan, dans le troisième quadrètre, dit ton positif, alors, cela veut dire que les boutons 4 sur 3. Je tiens bien, si je dis pas ici, là, oui, sans aucun négatif. Et si les vignes 3, alors, 5 avec un négatif, parce que quand c'est dans le troisième quadrètre, il tombe négatif. Mais pas oublier sa troisième quadrètre. Là, c'est pas, nous, nous n'avons connu que les troisième quadrètre. Il n'est pas un diamant qui tombe dans le troisième quadrètre. Alors, c'est pas une propre logique qui nous a servi, qui nous a trouvé, qui comme quoi, alors, le fait que A avec B, ils trouvent dans le même quadrètre, et nous n'avons aussi trouvé que les trouvent dans le troisième quadrètre. C'est pour cela que quand c'est en un seul, il y a une négative, parce que quand c'est dans un troisième quadrètre, tout le temps il est plus négatif, mais tu as un risque positif, parce que tu as dans le troisième quadrètre, c'est positif. Et voilà, let's get to the next point. Par contre, voilà, comme pour la partie C. Allez, ça, c'est pour la partie A et B. Allez, ça, c'est pour la partie A et B. Maintenant, let's have a look at the point C. Pour la partie C, c'est l'hippé cause Angle B avec moi. C'est l'hippé cause Angle B avec moi. Pour pas casser l'hippéro de Saint, cause Tan. Alors, moi, je vais juste connaître, je vais juste dessiner un triangle pour Angle B. Allez, moi, dessine un triangle pour Angle B. Allez, on fasse 90 degrés, c'est hypoténus. On fasse Angle Under Measure, opposite, and what remains is, and what remains is A et B Saint. Allez, dis-moi, je te mets maintenant. Tan, c'est quoi ça? Me connaît que Tan peut tombe 5 ou 12. Le fait, il me peut cause Angle B maintenant. Alors, we have to use information given for Angle B. Alors, le fait, il me peut cause Angle B, let's use information given for Angle B. Allez, pour Angle B, qu'il vous a dit apprendre. Vous a dit apprendre que Tan of Angle B, c'est 5 sur 12. Alors, si Tan of Angle B, il peut tombe nous, si Tan of Angle B, il peut tombe nous comme 5 sur 12. Allez, Tan, c'est quoi ça? Cela veut dire que, Tan, c'est opposite. sur Angle 5, ça veut dire que, opposite sur Angle 5, il peut tombe nous 5 sur 12. Tan of Angle B, il peut tombe 5 sur 12, veut dire que, opposite sur Angle 5, il peut tombe 5 sur 12. Maintenant, opposite, c'est quoi ça? Allez, rapidement là. Opposite, alors, il peut tombe nous comme 5. Angle 5, il peut tombe nous comme 12. And please, bear one thing in mind. Tan qui l'ignonne nous là. Est-ce que les positifs sont négatifs? Les positifs, did you expect it to be positive? Oui, mais parce que, mon trouvez, mon avait Tan. Alors, le fait que, mon angle B, il peut tomber dans le 3e quadrètre. Le fait que, mon angle B, il trouve dans le 3e quadrètre, ça veut dire, définitivement, n'importe qui Tan, qui trouve dans le 3e quadrètre, son réponse, bien positive. N'importe qui Tan, qui trouve dans le 3e quadrètre, son réponse, obligez positive vous autres. Ça veut dire, en d'autres mots. Alors, si toutefois, je trouvais que, il y a un Tan of B, il y a un négatif, mais il ne peut dire, comme ça que, il peut tomber dans un autre quadrètre, à votre Q3. Mais, il ne connaît que le mal, ça veut dire, je ne vais pas, je vais te dire, mal deviner, il ne va pas, vous tomber dans le Q3. Si vraiment, il peut tomber dans le Q3, il faut que, il donne, il donne, il donne, l'information, en termes de Tan. Il n'est pas capable, de contredire, même, si vraiment, la bonne réponse, c'est que, A et B, ils trouvent dans le troisième quadrètre, il faut que, il donne l'information, qu'il donne le moindre, de Tan, qui est dans le troisième quadrètre, il fait Tan, il n'a plus de positif, et non pas de négatif, parce que Tan, dans le troisième quadrètre, il est positif, il est positif. So far, it's good, là. Alors, Tan de B, c'est positif, 5 sur 12, qui est correct, par ici, et Tan, c'est opposite, sur Adjacente. Ça veut dire, opposite, c'est 5 sur 12, alors opposite, c'est 5, et Adjacente, c'est 12. Maintenant, quand on se prouve, à part de l'Ouest théorème, les bovins hypotenus, sur le square, is equal to side 1, to the square, le side 2, to the square, qui est 12, sur le square, cela vous donne 169, ça veut dire, que nos hypotenus, bovins, square root de 169, ils vous donnent moins 13 units. Qu'est-ce bien, là, c'est pas centimètre, c'est pas rien, là, c'est 13 units. Rappele bien, tout le temps, the unit is units over here. Voilà, comme un fini rempli, mon triangle net, les labos, c'est la question, et la question, c'est qu'il n'y a pas de signes, of angle B. Allez, let's have a look at it. Alors ça, c'est comme pour la petite C. You have been asked to work out. Alors, c'est une des yeux comme ça, work out, alors sign, of angle B. Allez, sign, qu'est-ce que c'est ça? Opposite, sur hypotenus. sign, c'est opposite sur hypotenus. Allez, opposite qui était là-bas, sign. Hypotenus qui était, 13. Maintenant, pas oublier que B, il est dans le troisième quadrètre, et dans le troisième quadrètre, que sign fait ton négatif. Alors, si dans le troisième quadrètre, sign fait ton négatif, alors, c'est devant ma réponse finale, qui est 5, 13, alors, vous avez un négatif, parce que sign dans le troisième quadrètre, c'est négatif. Et, pareillement, voilà, focus of angle B, désolé, focus of angle B. Allez, cause of angle B, cause qu'est-ce que c'est ça? C'est adjacent, sur hypotenus. What is adjacent over here? Allez, rapidement, voilà, ici, adjacent, c'est combien? Alors, adjacent, c'est 12, hypotenus, c'est combien? Or, contre hypotenus, c'est 13. Alors, voilà, ça veut dire que cause, sur réponse, peut-on, 12 sur 13. Mais le fait qu'il n'y peut trouver, que tan, cos, est n'importe quoi, comme trigonométrique fonction, of this angle, le fait que ça angle là, il trouve dans le troisième quadrètre, quand on a vérifié sur cos, il peut tomber négatif, ça veut dire, ou d'autres, mais mon réponse finit comme 12 sur 13. C'est certainement bon, mais just to complete the answer, you have to insert this negative, parce que cos of an angle, in the third quadrètre, is negative. So this is your final answer for parts A, C, and D. For example 2, next upcoming example, is example 3. 1 1 2 3